Les effets secondaires graves L'un des effets secondaires les plus courants est la perte de mémoire. Trois types de médicaments provoquant perte de mémoire Tous médicaments de prescription tombent dans l'une des trois catégories, qui sont connus pour causer la perte de mémoire et de nombreux problèmes cognitifs. 1. Les drogues, anti, chaque médicament qui commence par, anti, y compris les antidépresseurs, les antihistaminiques, les antipsychotiques, les antispasmodiques, antibiotiques ou antihypertenseurs auront une incidence sur votre niveau d'acétylcholine. Le principal neurotransmetteur impliqué dans l'apprentissage et la mémoire est l'acétylcholine. Quand il est faible niveau de l'acétylcholine, les conditions suivantes peuvent se produire Le délire, la confusion mentale, une vision floue, hallucination, perte de mémoire, et la démence. 2. Somnifères Elles somnifères sont connues pour leur potentiel de causer la perte de mémoire. En bien, le médicament populaire a été prétendu être « le médicament de l'amnésie » parce que ce qu'il utilise l'expérience de la marche du sommeil, les terreurs nocturnes, les hallucinations et la conduite du sommeil. On constate que les somnifères peuvent causer un état semblable à être ivre ou étant dans le coma. Donc, les gens qui utilisent ces pilules ne connaissent pas le sommeil réparateur. Le cerveau a besoin afin de maintenir et de se réparer. Cependant, il y a beaucoup d'autres façons de se endormir que d'utiliser des somnifères. 3. Satine et statine Les statines sont des médicaments anti-cholestérol populaires qui sont l'un des pires groupes de médicaments pour votre cerveau. Ils conduisent à la perte de mémoire qui doit être indiquée sur l'étiquette comme un effet secondaire grave. Un quart de votre cerveau est composé de cholestérol qui est important pour l'apprentissage, la mémoire et la pensée rapide. Donc, ces médicaments anti-cholestérol affectent gravement la santé du cerveau. Lire pourquoi les statines ne sont pas bonnes pour votre santé et consultez votre médecin pour obtenir hors de dents. Si vous prenez le cholestérol médicament, vous devez savoir ce et exposé. Pourquoi le cholestérol ne cause pas la maladie de cœur ? 20 médicaments connus pour mène à perte de mémoire Et la liste suivante des médicaments peut entraîner une perte de mémoire comme un effet secondaire potentiel. La maladie de Parkinson, atropine, scopolamine, glycopyrrol et t-douleur, la morphine, l'héroïne, la codéine, épilepsie, dilantin ou phénytoïne, l-somnifère, l'unesta, ambienne, sonata, benzodiazépine, xanax, valium, dalman, ativanaproxan, kinidin, estéroïdes anti-histaminiques, antibiotiques, kinolone. Médicaments de haute pression sanguine interférons le bêta bloquant en particulier ceux pour le glaucome, insulte méthyl d'opales antidépresseurs tricycliques antipsychotiques, mélaryl, aldolithium le médicament de chimiothérapie barbiturique, nemboutale, amital, phénobarbital, séconol. Cette liste a été composée par Richard C. Moss, ancien vice-président du département de psychiatrie à l'école de médecine Mouncine. Mais, que faire, lors de l'utilisation de certains de ces médicaments, consultez votre médecin si elles affectent votre mémoire en quelque sorte. Essayez de trouver un peu de meilleures options, différents médicaments ou juste essayez de changer vos habitudes de vie, si avoir à les utiliser, prendre des mesures proactives pour réduire la charge sur votre cerveau telle que la pratique de l'exercice physique, l'alimentation du cerveau en bonne santé ou prendre des suppléments du cerveau, fournir votre cerveau les conditions les plus saines pour rester en bonne santé et forte en dépit de ces médicaments nocifs.